Salut Youtube c'est parti pour l'épisode 21 enfin c'était avant parce que j'ai tourné la vidéo mais j'ai oublié d'activer le micro du coup il y a une heure de vidéo sans que je parle mais c'est que des collectibles du coup il y a du coup c'est pas trop intéressant j'avais juste fait cette zone ici et là du coup voilà du coup voilà je vous laisse des bons visionnages attention vous allez quitter la zone de sûreté merci d'avoir protégé notre chaîne c'est c'est avec l'autre meuf là Vanessa et j'étais en position de décrocher si tu vois ce que je veux dire mais bon je suis un gentleman j'en dis pas plus bref je me suis dit que j'allais prendre des nouvelles histoire de voir comment ils vont mes petits neveux au fait maman arrête pas de me laisser des messages en me demandant quand je viens les voir tu voudrais pas lui expliquer que les étudiants sérieux comme moi ça passe son temps à bosser si ça vient de toi elle va peut-être te croire bon allez faut que j'aille en cours rappelle moi à plus d'accord vous Merci. Merci. Wow, c'est vrai. Salut, frangin, c'est Joël. Je... Vanessa est morte. Je crois que je n'ai jamais dit un truc pareil au téléphone, putain. Il n'y a même pas un mois où on s'envoyait des photos sexies pendant les cours. Ce matin, ils ne m'ont même pas laissé la voir. Je leur ai dit que sa famille était à Hong Kong. Ils savent bien que les aéroports sont bloqués et pourtant... Oh putain, c'est arrivé tellement vite. Je ne sais pas où elle est, Danny. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de son... De son... L'université a suspendu les cours, les ponts, les tunnels... Tout est fermé. Je suis coincé ici. Écoute, dis à maman que je vais bien. C'est pas vrai, mais bon... Au moins, je ne suis pas malade. Appelle-moi, s'il te plaît. Vous êtes proche d'un écho lisible. Je ne sais pas. Et tu crois que c'est une MST ? Ah, j'en sais rien. Tu veux regarder ? Non, 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 c'est bon, je te vois. Chut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi ce truc ? ... 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 C'est parti. Tu vas tellement crever. Terminé ! Tout ce que je dis, c'est qu'il est temps que nous assumions nos responsabilités, et que nous prenions conscience du fait que nous sommes en train d'ostraciser toute une catégorie de citoyens. On prive délibérément des citoyens américains des soins médicaux auxquels ils ont droit. Les infrastructures sur place sont dépassées, et ces personnes sont malades et elles meurent, tout comme nous. Je suis désolé de vous dire ça, Yvonne, mais nous n'avons pas du tout le même sens des priorités. Si je comprends bien, d'après vous, il serait plus important d'envoyer les derniers professionnels de santé qu'il nous reste prendre soin d'assassins et de violeurs, plutôt que dans les hôpitaux et cliniques de la ville. C'est bien ça ? Non, vous simplifiez le problème de façon exagérée, John. Vous ne faites pas avancer le débat. Mais alors pas du tout. Ah bon ? Parce que vous, c'est notre bien-être à tous qui vous importe, c'est ça ? Si ça ne t'allait qu'à moi, on renverrait le personnel pénitentiaire à leur famille, et on laisserait les prisonniers se débrouiller jusqu'à ce que la crise soit passée. Je peux pas croire que vous pensiez ça. Quoi ? J'ai tort ? Vous ne pensez pas que c'est ce que dirait la plupart des gens si on faisait un référendum ? Tiens, et si on demandait leur avis aux auditeurs ? Hein ? Je suis crevé. Vous enregistrez tout ça ? Non. Non, ça me dérange pas. Mais quand tout est fini, vous me laissez partir, d'accord ? C'est ce qu'on avait dit. Bref. Mon nom c'est Sharona Diaz, et je suis... J'étais... Une infirmière à l'hôpital Bellevue. J'y ai travaillé pendant 16 ans, alors... J'en ai vu des horreurs. Mais... Jamais des comme ça. Ok, ouais. Pardon. Les premiers cas qu'on a reçus... C'était début décembre. La nuit du 5. Ils ont commencé à arriver. Quelques-uns en début. D'après leurs symptômes, ça ressemblait à la grippe. Et c'était ça notre diagnostic. Alors on les a hydratés, et ils sont retournés chez eux. Rien de particulier. Et comment on pouvait savoir ? Mon Kilp 2016 Je vais te tuer ! Faites gaffe ! Défoncez-moi ces enfoirés ! Poussez-leur la gueule ! Tu vas tellement croiser... Il est mort ! Salut Danny, j'ai eu ton message. Laisse tomber pour avoir du... Je sais pas ce qu'ils foutent ici, mais y'en a dans tous les coins ! La situation... Mon au cul ! iffeur de plus de détails... Allez les gars, on a ma compagnie ! Faites-moi ! On a fait la tête ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501